Dans deux jours, Gilles Guilin doit s'envoler pour le Maroc. Un vol censé partir depuis Brüssel-Serre-Porte. J'ai téléphoné au site de Royal Air Maroc et après deux minutes, j'avais une dame qui m'a facilement aidé, qui m'a dit qu'il n'y avait aucun problème, que le vol était confirmé pour samedi à Zaventem. Ça veut dire samedi, vous vous rendez à l'aéroport, avec quel sentiment ? Avec une petite boule au ventre quand même, parce que c'est un moment de joie pour moi, vu que je pars, mais être joyeux à cet endroit, c'est bizarre. Nicolas Durand a moins de chance. Son vol pour le Canada, prévu ce matin, est annulé. Il se rend donc à son agence de voyage dans l'espoir de se faire rembourser. La compagnie avec laquelle on devait partir, Air Canada, ont refusé qu'on aille sur un vol qui partait de Paris, alors que nous, on était prêts de se rendre à Paris pour partir aujourd'hui. Ils ont refusé, donc nous, on a dit qu'il n'y avait plus possibilité de partir. Donc voilà, on est revenu ici pour demander comment faire pour se faire rembourser. Depuis mardi, jour des attentats, dans cette agence de la rue du Midi, on a traité une cinquantaine de dossiers. Très peu d'annulations, quatre seulement, dont celle de Nicolas. Ça sera reporté à une période un peu plus calme. Je comprends, mais ça, malheureusement, on n'a pas su organiser pour le moment, étant donné que l'aéroport de Zaventem est fermé. Le téléphone n'arrête pas de sonner dans cette autre agence de la place de Broucaire. Mais jusqu'ici, tout le monde peut partir en vacances. Actuellement, tous les vols qui devaient décoller de l'aéroport de Zaventem ont été déroutés vers l'aéroport de Liège. C'est-à-dire au niveau des vols charter, les clients qui devaient partir peuvent partir, mais de Liège et non pas de Bruxelles-Zaventem. Et aux heures auxquelles ils devaient partir normalement depuis Bruxelles ? Voilà, c'est ça. Donc les heures sont maintenues, donc ils décollent à la même heure que l'heure prévue. On conseille fortement aux clients de se rendre à l'aéroport 3 à 4 heures à l'avance, étant donné qu'il y aura des mesures de sécurité qui vont être prises bien plus importantes que celles qui l'étaient autrefois. Il y aura également beaucoup de monde à l'aéroport de Liège, donc soyez vraiment vigilants et soyez bien à l'avance à l'aéroport. Ainsi, depuis mardi, le tour opérateur a dévié 80 vols, plus de 15 000 passagers. Des vols qui partent donc de Liège, au moins, jusque mardi prochain.